Bonjour, nous achevons aujourd'hui notre lecture du chapitre 34 du livre de l'Exode avec un passage tout à fait surprenant et surtout unique en son genre, le fameux rayonnement de la face de Moïse. Alors le verset 29 nous raconte donc que Moïse redescend de la montagne avec les tables réécrites, mais voilà que Aharon et le peuple prennent peur parce que la face de Moïse rayonnait d'avoir parlé avec Hachem. Alors là il faut vraiment s'arrêter parce qu'on a un verset décisif concernant la postérité de la figure de Moïse. Le récit dit en hébreu Karan Orpanav, c'est-à-dire elle rayonnait la peau de sa face. Or Karan c'est rayonner, mais c'est aussi un verbe qui signifie avoir des cornes. Le substantif Karan c'est le rayon, comme le rayon du soleil, mais c'est aussi la corne, au sens où l'un comme l'autre, pour ainsi dire, évoque une sorte de débordement d'énergie, un débordement de puissance, au sens où le rayon déborde du soleil et où la corne, elle, déborde en quelque sorte du taureau ou du bélier, comme sa force frontale pour affronter l'ennemi. Alors maintenant, cette comparaison avec la combativité animale ne doit pas nous induire en erreur sur la nature de cette puissance. D'accord, il y a des ennemis qui sont de vrais agresseurs et dont il faut savoir se défendre, comme par exemple dans le cas d'une guerre armée. Mais la plupart du temps, ce sont les apparences trompeuses qui nous font avoir peur des autres et les regarder précisément comme des ennemis. Là où le véritable ennemi est en fait avant tout intérieur. Notre véritable ennemi, c'est le péché qui, en nous, fausse notre compréhension du monde, nous fait refuser d'envisager que l'autre puisse venir en ami, à cause précisément de cette peur. Or, pour pouvoir discerner l'amitié de l'autre, il n'existe en réalité qu'une seule force, qui est la force même de Hachem et qui est l'humilité. De Moïse, le livre des nombres, je vous le rappelle, dira précisément qu'il était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Ce qui veut dire qu'il était totalement habité par Hachem. Et donc, ce qui justifie les cornes de lumière. Il rayonnait de la puissance de Hachem dans sa chair, parce que c'est toute sa chair à travers sa face qui rayonnait. Alors, du coup, avec tout ça, on se pose la question, comment est-ce qu'on va traduire Caran ? Alors, le latin a choisi de traduire que Moïse était redescendu avec des cornes, d'où toutes les représentations que vous connaissez d'un Moïse cornu sur les tableaux et les statues qui le représentent. Mais enfin, on s'interroge, c'est quand même une représentation assez étrange. Est-ce que, dans le fond, il ne vaudrait pas mieux simplement traduire par rayonner ? Eh bien, ce n'est pas si sûr. Parce que, rappelons-nous, le taurion. Le taurion représentait Joseph, le fils du taureau, dans toute sa puissance d'intercesseur. Donc, quand le récit rapporte que Moïse redescend de la montagne avec des cornes, mais ça n'est pas complètement dénué de sens. C'est comme si Moïse avait pris la place du taurion, au sens où le véritable fils du taureau, eh bien, c'est Moïse qui en assume toute la figure, et non pas une vulgaire statue fut-elle en pierre moulée recouverte d'or. On se souvient que le peuple voulait un intercesseur visible dans la lignée du patriarche Joseph. Eh bien, voilà qu'au moment du renouvellement de l'Alliance, c'est Moïse qui apparaît avec les cornes. Ce qui, en définitive, signe que la requête du peuple n'était pas si incongrue que ça. Et de fait, elle a été agréée par Hachem. Mais, c'est à travers Moïse en qui Hachem demeure désormais. Et si on admet que, pour l'Antiquité, les cornes constituent un attribut divin, eh bien, ça signifie que les cornes rayonnantes de Moïse expriment son statut tout à fait particulier, qui prépare le temps où, dans le Christ, Hachem résidera en plénitude. Alors, bon, vous me direz, oui, mais le Christ n'a pas de cornes. Certes, sauf que l'agneau représenté dans l'Apocalypse en lieu et place du Christ glorieux, dont la lumière irradie la Jérusalem céleste, est précisément un bélier à sept cornes, cette fois. Alors, bon, on ne peut pas tellement en dire plus dans le cadre de cette vidéo, mais à tout le moins, on voit bien que cette histoire de cornes rayonnantes va beaucoup plus loin qu'on ne le penserait a priori. Alors maintenant, ces cornes sont rayonnantes, ok, mais de quel rayonnement s'agit-il ? Eh bien, si on entend la mention de l'Apocalypse qui précise au chapitre 21 que la lumière du bélier permet de se dispenser de la lumière du soleil, eh bien, ça veut dire que la lumière dont il s'agit est celle qui précède celle du soleil. Donc, il s'agit à nouveau de cette fameuse lumière du premier jour de la création. Un rayonnement intérieur dont la meilleure illustration se trouve dans un récit de la tradition chrétienne orthodoxe qui rappelle l'entretien de Motovilov avec son maître, saint Séraphime de Sarov. La scène se passe au début du XIXe siècle. À la fin de l'entretien, Séraphime demande à son disciple « Pourquoi ne me regardes-tu pas ? » Et Motovilov de répondre « Mon père, je ne peux pas vous regarder. Des foudres jaillissent de vos yeux. Votre visage est devenu plus lumineux que le soleil et j'ai mal aux yeux. » Vous voyez, on peut légitimement imaginer que c'est exactement ce qui se passe pour Moïse. Ce rayonnement est plus que le simple effet d'une espèce de communion spirituelle entre le Saint et Hachem. Ce rayonnement charnel est l'authentification face au peuple de la vérité de ce que vit Moïse, tant il est vrai que la chair ne ment jamais. Mais si vous voulez savoir, si vous pouvez suivre quelqu'un, n'écoutez pas ses discours. Regardez ce que sa chair donne à voir, ce dont elle rayonne. Pourquoi croyons-nous au Christ ? Sinon parce qu'il a incarné la charité dont il s'est fait le héros. Un héros dont le rayonnement de la chair a été manifesté, d'abord comme un flash sur le sommet du Mont-à-Bord, mais plus encore dans le mystère de la résurrection qui fera dire aux disciples d'Emmaüs « Notre cœur n'était-il pas embrasé en nous quand il nous parlait sur le chemin et qu'il nous ouvrait tout grand les Écritures. » Vous voyez, tout se tient. Maintenant, si on en reste à Moïse, qui est vraiment au fondement de la révélation progressive de ce mystère abyssal, lorsqu'il redescend, tout rayonnant dans sa chair, et bien c'est comme si cette chair anticipait le tabernacle qui, je vous le rappelle, n'est toujours pas construit. Ce qui signifie que le rayonnement de la chair est antérieur et donc quelque part plus fondamental encore que l'établissement du tabernacle lui-même. Un tabernacle qui n'est que l'image de la véritable demeure que Hachem veut investir et qui n'est autre en définitive que la chair, la chair de l'homme, la chair du juste. Au demeurant, la Kabbale juive décrit précisément la structure du Mishkan comme l'image d'un corps humain. Alors, on ne peut pas tellement en dire plus ici parce que ça nous entraînait trop loin, mais vous voyez, l'idée est toujours là. Autrement dit, le projet de Hachem, c'est d'habiter non pas dans un temple de toile ou de pierre, mais c'est d'habiter en l'homme. Alors, après qu'il faille ensuite composer avec le temps, passer par le stade du Mishkan, le tabernacle, puis celui du Beit Hamikdash, c'est-à-dire la maison de sainteté, le temple de Jérusalem, et à soit. Mais ce que nous dit le récit, c'est que l'habitation de Hachem en l'homme, ce qu'on appelle l'inhabitation, est première dans le plan du salut. Et c'est ça que vise Hachem dès le début de la création et qu'il donne à voir en Moïse. Ce qui donne alors tout leur relief aux paroles de Jésus lorsqu'il va affirmer au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Jean, détruisez ce sanctuaire et en trois jours, je le relèverai, il parlait du sanctuaire de son corps. Eh bien, vous voyez, sans le rayonnement de Moïse dans sa chair, sans ce signe premier de l'inhabitation de la chair de Moïse par Hachem, eh bien Jésus n'aurait jamais pu annoncer que le véritable temple de Hachem était son propre corps. C'est comme si en Moïse était révélé de manière anticipée l'objectif final de Hachem, tout comme d'ailleurs l'épisode de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor donnera à voir anticipativement à Pierre, Jacques et Jean, ce qui ne sera pleinement révélé que dans la résurrection, à savoir une chair rayonnante que Hachem aura indissolublement épousée comme l'accomplissement ultime de son projet originel. D'ailleurs, d'un point de vue biblique, du mont Horeb au mont Tabor, qui ne sont jamais qu'une seule et même montagne et qu'il s'agit de gravir pour rencontrer Dieu, eh bien on va retrouver, de part et d'autre, Moïse et Élie, à savoir les deux figures les plus bouleversées, aux plus charnels d'eux-mêmes, par la manifestation de Hachem à l'Horeb. Comme quoi, encore une fois, tout se joue vraiment ici, depuis les premiers moments de la révélation jusqu'au moment crucial où tout sera repris dans une synthèse admirable en Jésus. Alors, quoi qu'il en soit, pour l'heure, du fait que Moïse rayonne en sa chair de la lumière originelle jaillissant du cœur de la miséricorde de Hachem, eh bien le peuple ne peut plus douter de la véracité de la communion qui l'unit au Seigneur. Au milieu de ce peuple pécheur, marqué par la peur qu'il va devoir apprendre à surmonter par la foi, Moïse devient le signe, le sacrement charnel, puisque tout sacrement est charnel, du vrai Dieu, avec qui aucune statue ne pourra jamais rivaliser sauf à fasciner les peuples par des paillettes, mais pour les entraîner à leur perte. Alors, restons encore quelques instants sur cette peur. Celle-ci n'est vraiment pas une simple émotion face à l'inconnu. Cette peur est la marque propre du péché. Rappelons-nous Adam et Ève au moment du retour de Hachem dans le jardin, alors qu'ils avaient justement mangé le fruit défendu. Est-ce que Dieu venait en ami ou est-ce qu'il venait en ennemi ? Eh bien, le péché leur fera considérer Hachem comme un ennemi parce qu'ils ont peur de lui. Ils le verront comme porteur d'une justice punitive, alors qu'en réalité, nous savons qu'il ne pouvait se présenter que dans la lumière de la miséricorde. Mais c'est une lumière qu'Adam et Ève étaient devenus incapables d'envisager à cause de la peur. Eh bien, voyez, le fruit corrompu du torillon d'or produit le même effet, c'est-à-dire la peur. Moïse paraît rayonnant de la miséricorde de Hachem, mais le peuple, dans son aveuglement, est incapable de la discerner et s'effondre dans la peur. Encore une fois, comme quoi, la peur est vraiment le premier fruit véreux du péché. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nombre de commentateurs de l'épisode du torillon d'or vont parler ici du péché originel ou de la transgression originelle d'Israël. Toujours est-il que dans les derniers versets, après avoir parlé avec les princes de la communauté, sans doute en leur transmettant les paroles qu'il avait reçues sur la montagne, Moïse recouvre sa face d'un masvet, nous dit-on, un terme qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans toute la Bible. Alors, ça n'est pas vraiment un voile, parce que le propre du voile, c'est de voiler, c'est plutôt une toile, c'est-à-dire un tissu qui va tamiser, en quelque sorte, le rayonnement pour qu'il n'aveugle pas. Rappelez-vous les foudres qui sortaient des yeux de Saint Séraphime de Saroff. Donc, Moïse ne retirait cette toile que lorsqu'il entrait dans l'attente de la rencontre pour que Hachem puisse lui parler précisément face à face, comme un homme parle à son ami, disait le chapitre 33 au verset 11. Et là encore, c'est d'une profondeur prodigieuse si on se rend compte qu'il ne peut y avoir d'amitié que dans le concret de la chair. Une chair où se vit concrètement un mystère de noces merveilleusement anticipé en Moïse entre Dieu et les hommes. Ce que les hommes, eux, ne comprendront évidemment que peu à peu, en particulier à partir du prophète Osée. mais déjà, vous voyez, dès Moïse, tout est là. « Après toi, langue y ma chair, terre aride, altérée, sans eau, chante le psaume 63. » Moïse n'était plus que capacité et Hachem pouvait se faire torrent. Voilà, je vous laisse sur ces quelques considérations. Nous ouvrirons le chapitre 35 la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une très bonne lecture de ce chapitre 34 qui est vraiment merveilleux. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada